Sous-titrage Société Radio-Canada ... Elle est chargée de recherche au CNRS pour l'archéologie et les sciences de l'Antiquité et qui est également chargée de cours à l'Université Paris-Dix-Nanterre. Alors, elle s'est intéressée pour ses recherches doctorales à l'expansion médio-assyrienne avec une approche archéologique, ce qui correspond plutôt bien au sujet qu'elle va traiter maintenant. Alors, certains d'entre vous la connaissent peut-être aussi pour une publication importante à laquelle elle a participé dans le cadre de la collection Monde Antique ou Monde Ancien, pardon, Monde Ancien, dirigée par Joël Cornet, le tome sur la Mésopotamie, qui en réalité est plus globalement dédié au Proche Henri Ancien et auquel elle a activement participé. Eh bien, je vous laisse en sa compagnie. Avant tout, je tiens d'abord à remercier le comité éditorial de ce colloque et à remercier Vincent Blanchard de m'avoir proposé de participer à cette manifestation. D'abord parce que c'est passionnant, mais aussi parce que cela m'a permis de traiter d'un petit dossier documentaire qui m'attirait depuis très longtemps, mais que, faute de temps, je n'avais jamais travaillé encore. Ce colloque est donc pour moi l'occasion de me pencher sur le règne d'un roi particulièrement important dans l'histoire assyrienne, même s'il est beaucoup moins connu que Sénacérib ou Ashurbanipal. Ce roi, Tiglat-Falazar Ier, a régné entre 1175 et 1076, au beau milieu de ce que l'on appelle les âges obscurs. Tiglat-Falazar Ier fut un véritable précurseur et beaucoup des traits caractéristiques de la période néo-assyrienne, c'est-à-dire celle de l'apogée de la puissance assyrienne entre le Xe et le VIIe siècle, commencent en fait sous son règne. Tiglat-Falazar Ier a parcouru le Proche-Orient avec ses armées et ses inscriptions regorgent de détails sur des régions qui nous intéressent particulièrement aujourd'hui, l'Anatolie et la Syrie du Nord, et ça à peine 80 ans après la chute de la capitale et de l'Empire hittite. Enfin, ce sont dans les récits de Tiglat-Falazar Ier qu'apparaissent pour la première fois ceux qui partagent l'affiche de cette exposition, les fameux araméens. C'est donc un règne clé, très riche, qui documente une période baignée d'obscurité, et ce qui est encore plus intriguant, c'est que plusieurs indices montrent que Tiglat-Falazar pourrait avoir été très fortement influencé par ce qu'il a vu de ces royaumes oubliés, objet de la très belle exposition qui fournit le cadre de ce colloque. Ces indices de l'influence sur Tiglat-Falazar de l'art syrohétite, ils ont été découverts pour l'essentiel il y a maintenant plus d'un siècle, mais des publications récentes permettent de redessiner l'image que l'on avait des Assyriens. En particulier, on peut se demander si ce ne sont pas eux qui ont vraiment été influencés par l'art syrohétite et non l'inverse. C'est une recherche complètement exploratoire et un peu disparate que je souhaite vous exposer aujourd'hui, en commençant par vous présenter Tiglat-Falazar Ier et plus précisément les campagnes qui le menèrent en Anatolie et en Syrie du Nord, puis en montrant deux aspects différents du poids de l'art syrohétite sur le souverain assyrien, poids qui se manifesta à la fois par le pillage de certaines pièces et par son influence sur les modes d'expression assyriens. Tiglat-Falazar Ier, c'est donc le dernier roi que vous voyez tout en bas sur cette diapositive, sur ce texte qui est donc la liste royale assyrienne et sur laquelle figurent l'ensemble des rois qui ont régné au XIIe siècle en Assyrie. Le premier d'entre eux, c'est Tukulti-Ninurta, qui est mort de manière épouvantable, assassiné par son fils en 1197, son fils qui lui succéda sur le trône. Ce meurtre, évidemment, a ouvert une période d'instabilité en Assyrie, une période d'instabilité qui s'est interrompue assez vite avec la montée sur le trône de cet homme qui s'appelle Ninurta-Apil-Ekour et qui est le descendant d'un roi assyrien qui a régné au XIVe siècle, Eriba-Hadad Ier. Tiglat-Falazar, c'est un héritier de Ninurta-Apil-Ekour, et si on accepte ces deux rois Ninurta-Tukulti-Achur et Mouta-Kil-Nouskou, qui ont régné en 1133, on voit que Tiglat-Falazar a hérité d'un royaume de son grand-père, Ashur-Dan, qui a régné 46 ans, puis de son père, Ashur-Echichi, qui a régné pendant 18 ans. Ces deux rois, Ashur-Dan Ier et Ashur-Echichi, ont fait des campagnes militaires, on le sait grâce au texte, on le sait aussi grâce à l'archéologie, et ils ont également développé des programmes de construction extrêmement importants en Assyrie, notamment à Ashur et à Ninive. Tiglat-Falazar a donc hérité d'un empire qui était stable, qui était prospère, et c'est sans doute de cette base qu'il est parti pour pouvoir lancer des expéditions militaires relativement lointaines. Ces expéditions militaires, on suppose qu'un de leurs premiers objectifs, c'était évidemment la conquête de nouveaux territoires, mais on a l'impression, à lire les inscriptions de Tiglat-Falazar, qu'il y a aussi un véritable goût de l'exploration, un goût de l'exploit, aller plus loin, repousser les frontières de l'horizon assyrien. Au cours de ces campagnes, Tiglat-Falazar, qui part d'Ashur, sa capitale, va se rendre dans deux villes particulièrement importantes, Karkemish et Malatia, dont on a déjà beaucoup parlé aujourd'hui. Vers 1112, Tiglat-Falazar se lance dans des campagnes militaires, ici, au nord, dans les montagnes, au nord de la Syrie, dans ce que l'on appelle les pays naïris, et au cours de cette campagne, vers 1112, il va à Malatia, qui est ici écrite militia. Il le dit, j'essaie de voir l'endroit où je lis le plus facilement, que donc cette ville était une ville rebelle, et que cette ville, effrayée par la puissante attaque belliqueuse, elle s'est soumise, et Tiglat-Falazar, une fois n'est pas coutume, a eu pitié d'eux. Et il n'a pas pris d'assaut la ville, il s'est contenté de prendre des otages, et surtout d'imposer un hommage annuel, un tribut très important, en minerais de plomb. Douze ans plus tard, Tiglat-Falazar fait une nouvelle campagne, cette fois vers l'ouest, vers la Méditerranée, on va en reparler, et après avoir pris le tribut de ville de la côte, Arouad, Biblos et Sidon, il remonte et il passe par la ville de Carkemish, et voici ce qu'il nous dit, finalement, sur la route du retour, je suis devenu le seigneur de la totalité du pays de Hatti, et j'ai imposé à Initechoub, roi du pays de Hatti, des taxes, des tribus et des impôts consistant en des poutres, en cèdres. Et l'inscription suit, j'ai marché sur la ville de Militia, du grand pays de Hatti, j'ai reçu le tribut d'Aloumarou, j'ai conquis la ville d'Ensoitou, etc. Il n'est pas pleinement éclairci si cette mention de Malatia, c'est vraiment une suite de la campagne en Méditerranée aussi, c'est une compilation, mais ça n'a pas beaucoup d'importance pour notre propos. Ce qui est intéressant, c'est que dans ces inscriptions de Tiglath-Falazar, on voit tout de suite, ce qui est confirmé par les découvertes locales, que Carkemish et Malatia sont gouvernés par deux souverains différents, Initechoub et Aloumarou. Malheureusement, ces deux hommes ne sont connus que par les textes de Tiglath-Falazar Ier, on ne sait pas les rattacher exactement aux dynasties locales. Est-ce qu'Aloumarou est un des seigneurs du pays dont on a le titre et pas le nom ? C'est une des possibilités. En tout cas, une des hypothèses qui, cette fois-ci, paraît relativement certaine, c'est qu'ils descendent de Charikouchour. Charikouchour, c'est ce fils de Choupilou-Diouma que le grand roi avait installé comme viceroy de Carkemish à la fin du XIVe siècle. Carkemish et Malatia, on en a déjà beaucoup parlé aujourd'hui, sont probablement les villes avec Halep, où la transition entre la période hittite impériale et la période néo-hittite est la plus évidente. Et la question est donc légitime. si Tiglat-Falazar est passé par ces villes, est-ce qu'il y a vu des choses qui l'ont impressionnée ? Est-ce qu'il s'en est inspiré pour ses propres programmes artistiques en Assyrie ? Évidemment, malheureusement, aucun texte ne le dit tout à fait clairement. Mais vous allez le voir, il y a plusieurs indices qui montrent que ces campagnes en terre syrohittite ont eu une très grande influence sur Tiglat-Falazar. Et d'abord, il est possible qu'il en ait rapporté des œuvres. Ces œuvres, elles ont été découvertes à Achour, donc dans la capitale assyrienne. Elles proviennent de cet emplacement qui s'appellent l'allée d'Estelle, qui est sans doute une des découvertes les plus bizarres qui a été faite à Achour au moment des fouilles, donc au tout début du XXe siècle. Cette allée d'Estelle, elle a été détruite en partie au IXe siècle, mais elle a continué à être utilisée au VIIe siècle. Elle comporte deux rangées d'Estelle, au nord d'Estelle royale et au stude d'Estelle de grands fonctionnaires assyriens. Il y en a à peu près 140. Et comme vous le voyez sur ces deux photographies in situ, le contexte est particulièrement compliqué. Ces stèles sont pour la plupart assez étroites. Ici, vous avez des stèles royales. Le sommet est à peu près arrondi. Et vous le voyez, il y a surcreusée, ici, l'emplacement d'une inscription. Cette inscription, elle commence toujours par le même mot, salam, image, statue, stèle. Et ce qui est curieux, c'est que plusieurs stèles ne ressemblent absolument pas à ça. Elles sont complètement atypiques. Ces stèles, il y en a trois. Ce sont donc les numéros 15, 16 et 17. Et en fait, il s'agit plutôt de colonnes que de véritables stèles. La première d'entre elles, elle est fragmentaire pour une partie. 31 fragments, ici, de basalte, qui ont donc été trouvés dans un contexte extrêmement compliqué. Mais ce que Walter André, le fouilleur, a pu montrer, c'est qu'en fait, cette stèle, composée de deux parties, un chapiteau très cassé et puis un fût de colonne qui fait à peu près 1,40 m de haut, avait été plantée, la tête en bas, renversée. Et c'est ce que l'on voit ici, avec l'inscription qui, vous le voyez, est la tête en bas. Le chapiteau, reconstitué par Walter André, n'est pas du tout, du tout assyrien. C'est un motif floral extrêmement élégant qui détonne complètement de ce que l'on connaît. En revanche, l'inscription, elle, est parfaitement claire. Il s'agit de la stèle de Shamshi Haddad. C'est le numéro 4. Il est roi d'Assyrie et il est fils de Tiglad Falazar Ier, qui était roi d'Assyrie. Et vous le voyez sur ce petit schéma. En fait, Shamshi Haddad, c'est bien un fils de Tiglad Falazar, mais c'est son quatrième successeur. Autre stèle, ce pilier en basalte, numéro 16. Il a également été retrouvé, la tête en bas, dans l'allée des stèles. Il porte une inscription qui, malheureusement, est assez difficile à lire. Certains supposent qu'il s'agit d'Achur Belkala, le deuxième successeur de Tiglad Falazar. La troisième stèle, c'est celle-ci. Là encore, elle a été retrouvée la tête à l'envers. Elle est composée de deux parties, un fût et une partie sommitale. L'inscription, là aussi, pose problème. Plusieurs discussions entre spécialistes, mais un consensus se dégage pour dire que cette stèle, c'est celle, justement, de Tiglad Falazar Ier. Ce qui est surtout très curieux dans cette stèle, c'est le chapiteau. Le chapiteau, avec ses perforations rectangulaires, qui ont intrigué Walter André très tôt, et il a proposé qu'en fait, ces trous aient servi de support à une partie décorative, peut-être en métal. Et cette partie décorative, selon lui, serait quelque chose qui représenterait un motif végétal. Pour ces reconstitutions que vous voyez, il s'est inspiré de ce qui était connu, et notamment de ces supports qui proviennent de Talalaf, et notamment ce support de l'oiseau. Ici, vous avez l'oiseau dans le musée de Talalaf, l'oiseau tel qu'on l'a découvert sur le site, et vous voyez ici un morceau de colonne, et on a la très grande chance de pouvoir voir cet oiseau magnifique ici, en ce moment, à Paris. D'autres éléments ont été trouvés plus tard, comme par exemple cette représentation qui vient de Teltainat. Ces trois stèles sont extrêmement intéressantes parce qu'elles ne sont justement pas du tout assyriennes, ni dans leur style, ni dans leur matériau. Il s'agit de basalte. Pour Walter André, il s'agit de piliers, de colonnes, qui appartenaient à des temples qui avaient été pillés par les Assyriens. Pour lui, il s'agit de prises de guerre qui ont été renversées, brutalisées, maltraitées, et plantées dans cette allée d'Estelle. Cette allée d'Estelle, vous imaginez bien que sa signification est loin d'être évidente. Elle soulève encore d'énormes discussions entre spécialistes. Une des possibilités proposées d'ailleurs par Walter André, et reprise maintenant par Julian Reed, c'est qu'il s'agisse d'une sorte de calendrier géant destiné à marquer les temps forts de l'histoire assyrienne et notamment les règnes. Si cette hypothèse était avérée, cela serait particulièrement significatif, à mon sens, que les Assyriens, Tiglas Falazar et ses successeurs, aient choisi pour être représentés dans cette allée, ce qui paraît finalement un des éléments les plus caractéristiques aux yeux des Assyriens de cette architecture siroïtite, c'est-à-dire cette architecture à colonne, avec ces fameux bitrilani. Le terme bitrilani, c'est un terme qui n'est connu qu'à partir du VIIIe siècle, et c'est aussi le moment où on en a des représentations. Ici, un pavillon à colonne à Corsabad, là, un pavillon à colonne à Ninive, et puis ici, un portique à colonne à Ninive aussi. Ça pourrait être un élément du palais sud-ouest de Sénacérib. Alors, ce sont des attestations beaucoup plus tardives, mais avec ces colonnes de l'allée d'Estelle, on a peut-être l'idée que finalement, les Assyriens, dès le XIIe siècle, dès le XIe siècle, ont été frappés par cette architecture à colonne, et c'est pour eux l'essence de cette culture locale. Ces colonnes de l'allée d'Estelle soulèvent beaucoup de questions, mais elles s'intègrent sans doute dans un phénomène d'emprunt qui est plus large et qui est visible dans d'autres domaines, et d'abord dans l'utilisation du basalte en Assyrie, à partir du règne de Tiglath-Falazar Ier, pour un certain nombre d'éléments. Ces éléments, ce sont d'abord des fragments qui ont été trouvés toujours à Achour, dans le secteur du Vieux Palais, qui sont des fragments d'orthostates. Alors on a vu beaucoup d'orthostates absolument magnifiques. Ceux d'Achour, pour l'époque de Tiglath-Falazar Ier, n'ont été publiés qu'en 2011, ensemble, et ça s'explique en partie par leur état de conservation. Alors ce n'est pas le plus mal conservé, mais ce n'est pas non plus le mieux conservé. Ce sont des fragments qui sont uniquement épigraphiques, il n'y a aucune iconographie. Il y a cinq groupes d'inscriptions qui mentionnent Tiglath-Falazar Ier, mais par des recoupements, on arrive à lire le texte, donc Palais de Tukulti à Pilechara, c'est le nom de Tiglath-Falazar en Assyrien, roi de la totalité, roi du pays d'Achour, fils d'Achour Rechichi. Certains de ces fragments sont, d'un point de vue formel, en très mauvais état, mais l'inscription pourrait indiquer qu'ils n'appartenaient pas à l'origine à des orthostates, mais à des sculptures. C'est notamment le cas de ce fragment en basalte. D'un point de vue formel, on n'en dit pas grand-chose, mais le texte, lui, est extrêmement intéressant. Voici ce qu'il dit. « J'ai fait une copie en basalte d'un hariru, que l'on appelle aussi un cheval de mer, et que sur l'ordre des dieux Ninurta et Nergal, les grands dieux, mes seigneurs, j'ai tué avec un harpon que j'avais fabriqué moi-même sur la grande mer du pays d'Amourou, c'est-à-dire la Méditerranée, et d'Ambouriche, qui avait été emmené vivant du pays ou des montagnes de Lumache, de l'autre côté du pays de Rabrou. Je les ai installés à droite et à gauche de mon entrée royale. » Ce texte a suscité beaucoup, beaucoup de discussions, notamment parce que le Lumache et le Rabrou, on ne sait pas où c'est, le Bourriche, on ne sait pas vraiment non plus ce que c'est, peut-être un buffle ou un bison, et c'est surtout ce nariru qui a beaucoup intrigué les chercheurs. L'hypothèse maintenant qui est la plus commune, c'est qu'il s'agisse d'un hippopotame. Il a énormément plu à Tiglat-Falazar. Ce texte est intéressant parce que c'est la première fois qu'on a la mention, par un roi assyrien, de figures gardiennes de porte. Alors des figures gardiennes de porte, on en a en terre cuite à l'époque du bronze moyen. On a sans doute des représentations de Lyon à l'entrée du temple d'Ishtar à Ninive, mais c'est la première fois qu'on a clairement des attestations à l'entrée d'un palais royal. Et on peut évidemment se poser la question, est-ce que ce qu'il a vu dans le monde syro-éthite, Tiglat-Falazar, ça a pu le conduire à faire ses statuts ? Un indice complètement indirect qui est limite de la psychologie royale, c'est ce texte, qui est aussi un texte de Tiglat-Falazar, qui raconte aussi cette expédition en Méditerranée, mais qui est plus détaillée. Et en particulier, Tiglat-Falazar raconte, donc, je suis montée sur les bateaux du pays d'Arowad, donc Arowad, c'est une île, c'est la seule île syrienne, et j'ai parcouru une distance de trois doubles heures, depuis la cité d'Arowad, une île, jusqu'à la ville de Tzumur, en mer, j'ai tué un hariru, qui est aussi appelé un cheval de mer. Et on voit dans ce texte que cette expédition sur la mer, c'était la première fois évidemment qu'il voyait la mer, l'a beaucoup impressionnée, et que finalement, ce hariru qui l'a tué, peut-être cet hippopotame, ça l'a inspiré pour faire quelque chose dans son palais, et c'est peut-être le signe que ce que Tiglat-Falazar a vu dans ses campagnes, eh bien, il s'en est inspiré pour ses propres réalisations, donc, en Assyrie. On a également des fragments d'obélisques, qui sont peut-être du règne de Tiglat-Falazar. Alors, pour l'instant, l'obélisque assyrien le plus ancien que l'on connaisse, c'est lui, c'est celui, donc, d'Achurbel Kala, le fils de Tiglat-Falazar, le bien-nommé obélisque brisé, puisqu'il est quasiment entièrement manquant. Les deux plus connus, c'est d'abord l'obélisque blanc, d'Achur-Nazirpal Ier. Achur-Nazirpal Ier, c'est le petit-fils de Tiglat-Falazar Ier. Et on voit, sur cet obélisque, qui malheureusement est mal conservé, des scènes qui sont en fait très courantes dans le répertoire iconographique assyrien du premier millénaire, des scènes de guerre, des scènes de tribus. Le plus connu de tous, c'est l'obélisque noir, celui de Salman Hazard III, qu'on ne présente plus quasiment et dont on a la chance de voir une copie ici, dans l'exposition, que je vous montre vraiment juste pour le plaisir. Ceux d'Achur, évidemment, ils sont beaucoup moins bien connus, beaucoup moins complets. On pense qu'il y en a six ou sept à l'origine. Ils ont été répartis en trois groupes différents pour des raisons stylistiques. La question, évidemment, c'est la datation. C'est très difficile de dater quelque chose comme ça. Eckhart Fram, qui a publié les inscriptions, n'exclut pas, sur la base de la graphie, qu'il puisse s'agir de textes de Tiglade Falazar Ier et donc d'obélisques de Tiglade Falazar Ier. Un argument supplémentaire, c'est ce fragment. Il n'est pas spectaculaire, sauf que le texte mentionne la contribution du pays de Lumache. Or, le toponyme Lumache, il apparaît seulement et uniquement dans les textes de Tiglade Falazar Ier, est justement associé à ce fameux bourriche. Et en plus, le terme pour contribution, c'est un terme qui est très atypique et la seule autre occurrence dans les textes assyriens, c'est Tiglade Falazar Ier. Donc, il y a quand même l'indice que ça pourrait être Tiglade Falazar Ier. Il y a deux autres fragments d'obélisques qui proviennent cette fois-ci de Ninive et en particulier du secteur du temple d'Ishhtar à Ninive. Le premier, le voici, c'est un tout petit fragment, il fait une dizaine de centimètres. On y voit sans doute une scène de chasse royale avec ici un cerf qui part vers la gauche, ici un quadrupède, absolument difficile à reconnaître, et puis les pattes avant d'un cheval, soit un cavalier, soit plus vraisemblablement un char à cette époque-là. Et le deuxième, le voici, je trouve particulièrement ravissant, c'est aussi du calcaire, il vient également de Ninive et il pourrait être encore une scène de chasse royale au cerf. Ces fragments ont pendant longtemps été attribués au règne d'Ashurbanipal au 7e siècle, redaté donc de l'époque médiassyrienne par Edith Porada et maintenant Julian Reed pense qu'en fait il s'agit vraiment d'obélisques du règne de Tiglat Falazar Ier sur la base de deux arguments différents. Le premier, c'est que c'est Tiglat Falazar Ier, le premier roi assyrien qui a décrit des chasses importantes, des chasses royales dans ses inscriptions. Alors c'est un véritable massacre, il tue des taureaux, il tue des éléphants, il tue des lions, il tue des gazelles, il tue des cerfs, c'est absolument terrible mais ce qu'on voit aussi dans ce texte, c'est qu'une partie de ces chasses ne sont pas seulement destinées à tuer les animaux mais à capturer vivants des animaux pour les emporter à Ashur pour les jardins zoologiques dont les Assyriens étaient particulièrement friands et on le voit à la fin, Tiglat Falazar a pris des troupeaux de cerfs, alors malheureusement on ne sait pas exactement quelle espèce, des gazelles et des bouctins qui viennent précisément des montagnes. Le deuxième argument pour attribuer ces éléments à Tiglat Falazar Ier, c'est ce texte qui témoigne donc de travaux faits à Ninive par Tiglat Falazar. Tiglat Falazar fait un jardin, il y fait construire un palais et il le dit, c'est très frustrant, j'y dépeignais donc dans ce palais la victoire et la force que les dieux Ashur et Ninurta m'avaient accordé. Ce passage, c'est peut-être la première allusion que l'on ait à un décor historier, à un décor narratif dans un palais assyrien. Malheureusement, on ne sait pas du tout la forme prise par ce décor. Est-ce que ce décor peut être sous la forme d'obélisques ? Évidemment, c'est tentant, d'autant que Holly Pittman dans les années 90 avait proposé en particulier que l'obélisque blanc d'Achand Nasirpal Ier, le petit-fils de Tiglat Falazar Ier, soit en fait un programme destiné à l'ornementation d'une salle du trône. Là encore, est-ce que Tiglat Falazar, qui a peut-être vu des orthostates avec des scènes de libation, des choses comme ça, est-ce qu'il s'en est inspiré pour raconter ses exploits dans ses propres palais en Assyrie ? Le dernier élément qui pourrait donner à penser que Tiglat Falazar pourrait s'être inspiré, je sais qu'il y a beaucoup de conditionnels dans ma présentation d'éléments qu'il a vus en Anatolie, ce sont les reliefs rupestres. Tiglat Falazar en a laissé plusieurs. Le premier, il se trouve ici, au nord du lac de Valle, ces reliefs, il marque vraiment l'avancée extrême de Tiglat Falazar et de ses armées. Ce ne sont pas les conquêtes, ce sont vraiment les expéditions, un peu les exploits militaires. Le premier, donc, au nord du lac de Valle. Le deuxième, c'est le plus connu des reliefs rupestres de Tiglat Falazar Ier. Il est aux sources du tigre et on imagine ce que représentait pour les Assyriens de remonter aux sources du tigre, qui est le fleuve qui traverse la Syrie. Il y a donc à la fois ce texte où Tiglat Falazar dit qu'il a tout conquis depuis la grande mer d'Amourou, c'est-à-dire la Méditerranée, jusqu'à la grande mer du pays de Naïri, c'est-à-dire le lac de Vannes. Et on voit une représentation ici de Tiglat Falazar sur cette inscription donc aux sources du tigre. Une troisième inscription et plus avec du conditionnel. Il pourrait s'agir d'inscriptions qui se trouvent au Narel Kelb, au Liban actuel. Le Narel Kelb, c'est un endroit assez exceptionnel où il y a toute une série de stèles dont ici une vue publiée en 1799, mais depuis, il y en a d'autres. Il y a des stèles qui datent du XXe siècle. Il y a des hommes très célèbres qui ont laissé leur nom et leur marque au Narel Kelb, Nabucodonosor. À droite, c'est le grand pharaon Ramsès II. Et à gauche, vous reconnaissez donc une stèle de facture assyrienne. Il y a cinq stèles assyriennes, en voici deux autres et vous voyez tout de suite le problème, comment identifier les rois assyriens. Sur ces cinq stèles, il y en a une qui est assez bien conservée pour que l'on reconnaisse le nom de la personne qui l'a fait graver, c'est le roi Assaradon, le père d'Achurbanipal au VIIe siècle. Pour les autres, il faut trouver des candidats. Un des candidats, c'est justement Tiglade Falazar Ier. Pourquoi ? Parce que le roi Salman Hazar III, celui de l'obélisque noir qui a régné au IXe siècle, a lui aussi fait des campagnes importantes au Levant. Notamment, il a pris un tribut à Tyre, il a pris le tribut de Géhu de la maison d'Homri, donc Israël. Et au retour de cette campagne, il le dit, à mon retour, j'ai escaladé le mont Liban, j'ai érigé ma statue royale avec la statue de Tiglade Falazar, un roi puissant qui m'a précédé. C'est soit Tiglade Falazar I, soit Tiglade Falazar II. Comme Tiglade Falazar II, on ne sait quasiment rien de lui. Évidemment, le plus vraisemblable, parce qu'on sait qu'il est allé jusqu'à la Méditerranée, c'est bien sûr Tiglade Falazar Ier. Il faut sans doute imaginer que dans ces stèles du Narel Kelb, deux des rois assyriens inconnus, c'est Salman Hazar III et son ancêtre Tiglade Falazar Ier. Comme vous l'avez vu, ce petit dossier documentaire qui est vraiment une recherche très exploratoire pour tester les hypothèses est constitué de pièces éparses, fragmentaires, qui, prises isolément, il faut bien le dire, ne donnent pas grand-chose. Mais quand on les réunit, quand on les met ensemble et quand on les replace dans un contexte plus général, elles pointent vers une possible influence des modes d'expression siro-hittites, siro-anatoliens sur Tiglade Falazar Ier et sur ses successeurs immédiats. Ces rois assyriens n'ont pas copié, imité à l'identique ce qu'ils ont vu, mais ils s'en sont sans doute inspirés pour développer une nouvelle expression artistique qui va devenir la grande expression artistique du premier millénaire. Et cette expression artistique, elle est sans doute d'autant plus parlante pour les assyriens que, c'est ce que nous avons vu aujourd'hui, les cultures siro-hittites et assyriennes partagent en fait beaucoup de traits culturels communs. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements 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 Applaudissements